Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Déjà un grand merci à tous ceux qui me contactent, à tous ceux qui me font confiance pour que je les accompagne sur la recherche d'un bien immobilier ou alors la recherche d'un financement sur un bien immobilier. Je vous dis comme ça, merci, 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 mille fois merci, c'est génial. Ça me donne tout simplement la force de continuer. Et aussi, je suis très, très ravie de pouvoir vous servir. Du coup, après avoir causé avec plusieurs personnes, j'ai remarqué que beaucoup investissaient tardivement dans le domaine de l'immobilier. Bon, quand je dis tard, c'est-à-dire après avoir deux, trois ou après quatre années de travail, alors qu'ils avaient déjà la possibilité de le faire après la première année de travail. Du coup, après avoir posé la question à plusieurs personnes, je me suis rendue compte qu'une des réponses qui venait le plus souvent était de dire beaucoup voulaient d'abord trouver l'âme sœur avant de se lancer dans l'investissement immobilier. La question, donc, que je vais traiter dans cette vidéo est de savoir faut-il d'abord trouver un partenaire pour la vie avant de se lancer dans le domaine de l'immobilier? Est-ce que, en tant que femme, j'ai besoin d'un mari pour investir dans le domaine de l'immobilier? Ou alors, en tant qu'homme, est-ce que j'ai besoin d'avoir déjà trouvé ma femme avec laquelle je vais faire ma vie pour investir dans le domaine de l'immobilier? C'est ce dont je vais traiter dans cette vidéo. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin et je te retrouve après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Bonjour, mon nom c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue qu'à travers l'immobilier, on a la possibilité de gagner son indépendance financière. Et oui, à travers l'immobilier, tu peux comme ça assurer ta retraite, arrondir tes fins du mois graduellement en achetant un immobilier au début, après deux, trois. Tu as comme ça la possibilité, à travers l'achat et revente d'un bien immobilier, de te faire un patrimoine de qualité. Et ensuite, non négligeable, à travers l'immobilier, tu as déjà un patrimoine que tu peux léguer à tes enfants, que tu peux léguer à la future génération. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, quand investir dans le domaine de l'immobilier? Est-ce que je le fais directement après avoir trouvé mon travail? Ou alors, ça vaut mieux d'attendre quelques années déjà, le temps que je trouve un partenaire ou alors une partenaire pour la vie. Pour les hommes, beaucoup se disent, oui, j'ai fini d'étudier, ça a été quatre années d'études, cinq années d'études ou alors sept années d'études. Pour ceux qui font médecine, si j'achète un bien immobilier, par exemple, je vis actuellement dans la Bavière à München, par exemple. Et plus tard, si je trouve ma femme, ma copine ou alors celle avec qui je veux faire ma vie, si elle se retrouve à Berlin, qu'est-ce que je fais? Si j'ai déjà investi sur un bien immobilier, est-ce que c'est possible pour moi de gérer ça à distance? Du coup, il est important de noter ici, c'est clair, le bien immobilier, il est stable, il est sûr, c'est de l'or en bouton, ce qui fait que c'est un investissement qui va être sur place. On ne pourra pas facilement le manipuler ou alors jouer avec. C'est clair que l'immobilier apporte une certaine stabilité, une certaine pérennité et aussi vu que l'immobilier se transmet de génération en génération, beaucoup pensent à investir dans l'immobilier au moment où ils auront trouvé un partenaire avec qui ils pourraient déjà construire une famille. En écoutant dans les points que je viens d'énoncer jusqu'à présent, on se rend compte que beaucoup pensent encore d'abord à l'immobilier comme appartement ou alors maison résidentielle. Dans ce cas-là, naturellement, c'est un problème si tu es encore seul d'investir dans l'immobilier. Mais pourtant, si jamais tu vois l'immobilier comme du business, comme l'investissement à but locatif, comme un moyen de te faire un peu d'argent, tu as comme ça la possibilité d'investir dans l'immobilier partout en Allemagne, partout où tu te trouves. En ce moment-là, le lieu d'habitement ou alors le lieu où tu travailles n'a plus aucune importance. Si plus tard, tu trouves ta copine ou alors ta femme dans une autre ville, eh bien, tu mets juste cet immobilier-là en location et tu changes de ville. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une raison de dire « j'attends de trouver un partenaire » ou alors « j'attends de trouver la personne avec qui je vais faire ma vie pour acheter un bien immobilier. » Non, non et non. Tu as comme ça la possibilité d'investir dans le bien immobilier. Dès que tu trouves un travail, tu as tes premiers bulletins de paye, tu as passé ta période de décès, tu as naturellement un comportement financier qui est fiable et où le banquier peut te faire confiance facilement. Du coup, tu es comme ça prédisposé à investir dans l'immobilier. La mobilité, la flexibilité, si tu es encore flexible et tu n'as pas encore de partenaire, tu peux investir où tu veux. Tu peux d'abord commencer par t'éloigner de l'immobilier résidentiel, mais commencer par l'immobilier à but locatif en ce moment-là. Et pour les femmes qui ont fini avec leurs études, pour les jeunes dames qui ont fini avec les études après trois ans ou alors cinq ans ou alors sept ans et qui se posent la question de savoir est-ce que je peux investir sur mes biens immobiliers seuls ou alors est-ce que ce n'est pas mieux que je trouve d'abord mon partenaire pour qu'on le fasse ensemble? À cette question-là, je réponds tout simplement pas forcément parce que naturellement, l'indépendance financière de la femme, notre autonomie, elle est aussi toute importante qu'on soit dans une relation ou pas. Et du coup, elle sera même très importante si on n'est pas encore dans une relation parce qu'en allant dans une relation ayant déjà cette autonomie-là, cette indépendance financière-là, on va forcément être plus respecté, mieux regardé et aussi on va nous apprécier à notre juste valeur. Naturellement, je ne suis pas en train de demander aux personnes qui sont dans des relations et qui ne sont pas encore autonomes, de les lâcher, non, naturellement pas. Mais je dis tout simplement que pour des femmes qui ont fini avec les études, je dis que vous avez déjà un bagage intellectuel nécessaire et suffisant pour pouvoir acquérir un bien immobilier ici en Allemagne. Et pour ce faire, naturellement, il faut un peu se détacher de l'appartement résidentiel ou de la maison résidentielle. Si tu es encore seul, c'est compréhensible qu'on veut faire ce type d'investissement quand on est à deux ou quand on planifie déjà avoir des enfants. Mais quand tu es encore seul, voire dans l'investissement immobilier, comme forcément uniquement du business où tu vas te lancer pour acquérir ton indépendance financière, gagner un peu plus d'argent et un appartement que tu pourras mettre en location quel que soit l'endroit où tu te trouves parce que, justement, l'appartement ou alors la maison résidentielle t'oblige pratiquement à rester à l'endroit où tu te trouves ou alors à l'endroit où tu vas l'acheter. Parce que, justement, après avoir fini tes études, si tu travailles, par exemple, ici à Berlin, il faut déjà savoir que, comme ça, tu peux acheter un appartement. Même dans le sud, tu n'as vraiment pas besoin d'être près de ton investissement. Il y a beaucoup d'assurance que tu peux prendre. Il y a beaucoup de rôles que tu peux donner à d'autres services de t'en occuper. Tu dois tout simplement te rassurer que tu es un locataire qui est normal et qui paye son loyer et du coup, tu n'as plus de soucis. Donc, si toi aussi, tu es intéressé par cette thématique, si tu veux savoir comment te lancer dans l'investissement immobilier, n'hésite pas à me contacter. Le lien, il est dans la barre de description. Du coup, pour conclure dans ma vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez très bien compris, se lancer dans l'investissement immobilier, le faire le plus rapidement possible parce que, justement, le prix de l'immobilier, il va continuer à grimper. Donc, du coup, quand on se retrouve cinq années plus tard qu'on n'a pas investi parce que, justement, l'investissement sur le bien immobilier, en Allemagne, ne demande pas grand-chose à la base. Donc, ce qui fait que, du coup, tu investis sans avoir utilisé beaucoup de ton argent propre. Et ça fait donc que tu as la possibilité d'acquérir ce patrimoine-là assez rapidement. Donc, plus tu perds du temps, plus l'immobilier va être cher sur le marché et au moment où tu vas te lancer, ça sera complètement saturé et tu ne pourras plus rien acheter. C'est un peu ça le risque qu'on prend quand on perd le temps avant d'investir sur un bien immobilier. Je vais prendre un exemple concret, mais je pense que beaucoup de personnes le savent, dans les grandes villes aujourd'hui, dans les grandes métropoles comme Berlin, Francfort, Munich, le prix de l'immobilier a tout simplement doublé en cinq ans. Donc, ce qui veut dire que s'il y avait un appartement dans une rue principale X ou Y qui coûtait 200 000 euros, aujourd'hui, elle est carrément déjà à 400 000 euros. Donc, si tu avais investi sur cet appartement-là et si tu le revends aujourd'hui, tu as comme ça la possibilité d'avoir le double de ton patrimoine en un laps de temps. Donc, du coup, c'était donc le message que je voulais transmettre dans cette vidéo. Les gars, les filles, les hommes, les femmes, investissez, investissez, investissez. Comme ça, je suis donc arrivée au terme de ma vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter, de liker, de partager la vidéo. Et oui, le message de cette vidéo aujourd'hui était tout simplement d'encourager toutes les personnes qui sont encore même seules, qui n'ont pas encore trouvé de partenaire pour la vie. Même seule, tu peux te lancer dans l'investissement immobilier. Comme ça, je te dis merci de m'avoir écoutée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.